Bonjour et bienvenue sur TechNapa la TechApapa. Alors dans cette vidéo je vais vous faire un petit tour d'horizon et un petit guide des filaments les plus couramment utilisés dans l'impression 3D grand public. Je vous donnerai à chaque fois les avantages et les inconvénients d'utiliser tel ou tel filament et dans quelle application je conseille de les utiliser. Alors si vous appréciez le contenu que je fais régulièrement n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner et à partager et je vous dis à tout de suite après le générique. Alors le PLA ou acide polyactique est probablement la matière la plus utilisée dans l'impression 3D domestique. Il est fabriqué à partir de matières premières renouvelables comme le maïs ou la canne à sucre et est donc considéré comme un matériau écologique alors écologique entre guillemets dans le sens où il est biodégradable mais dans un environnement industriel. Alors pourquoi est-ce qu'il est autant utilisé ? Premièrement parce qu'il est facile d'utilisation. Il ne nécessite pas une température de fusion élevée donc ne nécessite pas un équipement qui est particulièrement coûteux. Ensuite il tolère bien l'utilisation dans un environnement non clos. Vous ne devez donc pas prévoir un caisson chauffé et fermé comme pour d'autres matériaux qui sont plus sensibles à ça ce qui facilite évidemment l'utilisation dans un milieu domestique. Un autre facteur de son succès est évidemment son faible coût. Alors que certaines bobines de matériaux peuvent monter à 50 60 70 80 euros le kilo le PLA tourne plutôt aux alentours de la vingtaine d'euros le kilo voire moins sur certains sites ou avec certaines quantités. Alors son principal défaut je dirais c'est son intolérance aux températures élevées voire aux températures un tout petit peu élevées. Il n'est pas rare d'entendre des témoignages de personnes qui ont fabriqué une pièce pour mettre dans leur voiture en PLA et qui ont retrouvé par une journée d'été la pièce complètement fondue. Alors pour quel genre d'objet utiliser du PLA ? Principalement des objets qui ne nécessiteront pas une résistance particulière et qui ne sont pas exposés au soleil. Alors typiquement les figurines, certains prototypes, les objets de décoration intérieure, des petits bijoux ou autres. Le PLA plus c'est comme son nom l'indique un dérivé du PLA donc c'est aussi fabriqué à partir de matières premières renouvelables mais auquel on rajoute toute une série d'additifs. Alors je ne vais pas faire la liste des additifs ici et puis ça dépend des marques mais l'objectif principal est de renforcer les capacités mécaniques du filament. Alors du PLA il conserve sa facilité d'impression. Il s'imprime également sans caisson et avec une température de fusion légèrement supérieure de l'ordre de 15 degrés ce qui ne nécessite pas non plus d'avoir une machine particulièrement équipée. Alors ses avantages ont quand même un certain coût mais c'est un coût qui est quand même très très faible. Les prix sont légèrement supérieurs au PLA. On n'est pas du tout sur des prix du simple au double et je dirais qu'en fonction des marques on tourne aux alentours de 25 à 30 euros le kilo. Alors ses caractéristiques, sa résistance mécanique supérieure et son prix en font une excellente alternative aux filaments beaucoup plus complexes à imprimer qui nécessite une autre infrastructure ou des températures de fusion très élevées telles que l'ABS ou le PETG. Toutefois son principal défaut est celui également du PLA, c'est à dire qu'il a tendance à fondre une fois certaines températures atteintes des 40 degrés dans une dans une voiture en plein soleil ou dans votre jardin. C'est donc pas une alternative pour des pièces qui doivent être exposées à la chaleur ou être exposées au soleil. Alors dans quel cas je vous recommande d'utiliser le PLA+, eh bien un petit peu dans les mêmes cas que pour le PLA mais pour lequel vous avez envie d'un petit peu plus de solidité. Par exemple si vous faites un jouet pour vos enfants ou des objets qui vont être souvent utilisés tels que des poignées de tiroirs par exemple ou ou des accessoires pour la maison. Alors une autre déclinaison du PLA qui est notable à noter c'est le PLA 850 ou son autre variante le PLA 870. Alors c'est également du PLA donc fabriqué à partir de matières premières renouvelables auxquelles on ajoute des additifs et il partage avec le PLA sa grande facilité d'utilisation que ce soit au niveau des températures de diffusion qui sont à peu près les mêmes que celles du PLA ou au niveau de l'absence de caissons chauffés nécessaires pour obtenir un beau résultat. Alors on pourrait dire que c'est un PLA++ puisque comme le PLA+, c'est un PLA avec un additif qui lui permet d'avoir de plus grandes caractéristiques techniques mais contrairement au PLA+, il est possible également d'augmenter les capacités thermiques de ce filament grâce à un procédé de recuisson. Alors cela concerne la version 870 et cette recuisson varie des marques de filaments à l'autre par exemple 20 minutes à 100 degrés. Évidemment tous ces avantages ont un inconvénient et cet inconvénient c'est le coût puisque le kilo de PLA 850-870 est bien plus cher que celui du PLA standard ou même du PLA+, puisqu'on commence à trouver les prix aux alentours de 30-35 euros le kilo. Alors dans quel cas je recommande l'utilisation de ce filament ? Bah dans deux cas, soit lorsqu'il n'est pas possible pour vous d'imprimer en ABS parce que vous n'avez pas de caisson chauffée, dans ce cas-ci ça peut être bien de passer par ce filament là même s'il coûtera peut-être même plus cher que l'ABS. L'autre possibilité aussi c'est que grâce à ses caractéristiques il peut être utilisé pour le matériel de cuisine. On pourra donc l'utiliser pour faire des bols, tasses, verres ou autres accessoires. Enfin dernière grande catégorie des filaments PLA, ce sont les filaments dits chargés. C'est-à-dire qu'il s'agit de PLA dans lequel on aura rajouté une série de matériaux, par exemple le bois, le métal ou autres, pour en donner un peu les caractéristiques et surtout l'aspect. Alors il est globalement aussi facile à utiliser que le PLA mais il faut quand même faire attention parce que comme il peut être chargé de matière abrasive, il est possible qu'il faut remplacer la busse par une busse de plus grand diamètre. Par exemple une busse de 0,6. Sinon vous risquez de faire des dégâts à votre buse et de devoir les changer très souvent. Ensuite le prix est assez similaire au PLA standard, un tout tout petit peu plus élevé. Cela dépend évidemment des marques, mais on est de l'ordre de plus ou moins 5 euros par kilo en plus. Alors dans quel cas on l'utilise ? Et bien principalement pour de la décoration. Par justement le type de matériaux qui viendra s'ajouter au PLA, du bois, du style pierre, du style marbre, du filament métallique, et bien ce sera justement pour lui donner un effet particulier. Donc si jamais vous avez l'intention de repeindre la pièce après, ça n'a pas beaucoup de sens d'utiliser ce genre de filament. Alors le TPU ou polyuréthane thermoplastique est un élastomère dont la propriété la plus remarquable est sa flexibilité. Au-delà de sa flexibilité, le TPU est également très durable et difficile à casser. Il peut bien absorber les impacts, ce qui en fait un filament idéal à utiliser si vous avez besoin d'imprimer une pièce solide. Les matériaux flexibles ont une propriété appelée dureté-shore, qui détermine la flexibilité ou la dureté d'un matériau. Comme vous pouvez le voir sur l'image ici, plus l'indice est bas de manière générale, plus le matériel est souple. Alors quels sont les avantages du TPU ? Et bien principalement une haute résistance mécanique et chimique. Ensuite, une très bonne adhérence des couches. Ces inconvénients sont le fait qu'il peut être extrêmement difficile à imprimer sans extrusion directe. Je dirais même plus, n'imprimez pas avec une imprimante à filaments de type Boden. Il faut un direct drive, donc un extrudeur qui imprime directement. Un autre inconvénient est qu'il a une faible vitesse d'impression. Et enfin, et ça c'est lié à un de ses avantages, la bonne adhérence des couches, c'est que le retrait des supports est extrêmement difficile. Alors quelle application pour le TPU ? Et bien, le TPU s'apparente un petit peu au caoutchouc. Il est donc souvent utilisé de la même façon. Par exemple, pour créer des études de protection, des surfaces antidérapantes, des roues et des pneus pour les modèles réduits, etc. L'ABS ou acrylonitrile butadienne styrene est un thermoplastique couramment utilisé pour l'impression 3D, mais contrairement au PLA, il n'est pas fabriqué à partir de matières premières végétales ou renouvelables. Comme son nom l'indique, l'ABS est fabriqué à partir de trois matières premières de base, l'acrylonitrile, le butadienne et le styrene. Ces matières premières sont synthétisées séparément, puis mélangées ensemble en utilisant un processus appelé copolymérisation. C'est un plastique très utilisé dans la vie quotidienne. Des briques Lego en passant par les Playmobil et tous les plastiques qui sont à l'intérieur des voitures, c'est de l'ABS qu'on va y retrouver. Alors, dans l'impression 3D, on peut avoir un certain avantage à utiliser l'ABS. L'ABS peut résister à des températures relativement élevées, ce qui en fait un très bon choix pour les applications industrielles et les pièces automobiles. La résistance au choc est également un des atouts de l'ABS. Sa résistance chimique est également une de ses forces. Il résiste notamment aux produits chimiques courants tels que les acides, les alcali et les solvants. L'ABS a toutefois des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est le fait que lorsqu'on imprime, il peut dégager des émanations nocives. C'est la raison pour laquelle l'ABS doit être travaillé dans un environnement qui est bien ventilé ou dans un caisson qui est fermé et lui-même bien ventilé. Un autre problème de l'ABS est l'adhérence. Lors de l'impression, il peut arriver que l'adhérence se fasse mal. Pour cette raison, l'ABS doit être imprimé avec un plateau chauffant qui chauffe suffisamment, voire est imprimé également pour une autre raison dans un caisson pour éviter les effets du vent et du froid sur l'adhérence. Enfin, son prix est également supérieur à celui du PLA tout en restant raisonnable. Alors pour quelle application utiliser l'ABS ? Et bien principalement dans tout ce qui nécessitera une bonne résistance mécanique et chimique. On l'a cité avant dans l'automobile qui est exposé au soleil et à la chaleur. Il peut être intéressant d'imprimer des pièces en ABS pour faire un porte-GSM, remplacer une pièce de son équipement, une boule de changement de vitesse ou autre. Les jouets pour lesquels il y a une contrainte mécanique peuvent également être imprimés en ABS pour éviter qu'ils cassent tout simplement. Et enfin tout ce qui va permettre de recouvrir de l'électronique, par exemple un boîtier de caméra, un boîtier de disque dur, un boîtier d'ordinateur éventuellement. Et bien l'ABS est recommandé pour ce genre d'application. Le PETG ou polyéthylène terephtalate glycidylique, il faut arriver à le dire, est un filament d'impression 3D couramment utilisé pour l'impression de pièces robustes et résistantes. Il découle du PET qui est un polymère utilisé notamment pour fabriquer des bouteilles auxquelles on a rajouté du glycol dans la formule. Cette modification rend le filament plus clair, moins fragile et plus facile à utiliser. Le PETG est un bon compromis entre l'ABS et le PLA, plus flexible et durable que le PLA et plus facile à imprimer que l'ABS. Ses principaux avantages sont une bonne résistance aux températures. Le filament 3D PETG se rapproche de la résistance de l'ABS, mais il est plus facile à imprimer que ce dernier. Alors une bonne facilité d'impression proche de celle du PLA, bien que les caractéristiques d'impression sont un petit peu différentes. Une très bonne résistance au choc, une liaison intercouche très bonne qui donne une solidité à la tractation de la pièce et aussi une bonne résistance à de nombreux produits chimiques. Par contre, parmi les inconvénients, on peut citer qu'il y a une plus grande difficulté à retirer les supports à cause justement de son excellente liaison intercouche. Le PETG nécessite des températures d'impression assez élevées, ce qui peut limiter le nombre d'imprimantes 3D compatibles, notamment dans les modèles les moins chers. Il est aussi très sensible au stringing, donc c'est cette espèce de fil filament qui peut y avoir entre des pièces lorsque la bus se déplace. En général, c'est dû à un problème de température et ce filament est particulièrement sensible, donc il faut être assez minutieux et précis dans les réglages. Et alors, un des gros problèmes aussi du PETG, c'est un problème d'adhérence. Le PETG peut avoir des problèmes d'adhérence lors de l'impression, surtout s'il est imprimé sans caisson, parce qu'il peut y avoir des petites variations de température qui peuvent poser un problème à ce niveau là. Alors, quelle est l'application du PETG ? Alors, premièrement, le PETG a, il faut vérifier, mais pour la plupart des marques, une compatibilité avec le contact alimentaire, ce qui le destine principalement à réaliser des impressions destinées à recevoir des produits. Il est aussi possible d'imprimer un contenant hermétique, pour autant qu'on mette assez de périmètres au moment de l'impression. Enfin, comme il se caractérise par une bonne résistance chimique, il est particulièrement adapté à pouvoir être nettoyé avec des produits de nettoyage. Une autre application sont les pièces de machine. Le PETG est utilisé pour les pièces de machine, les pièces d'équipement, les pièces de moulage, des pièces mécaniques, en raison de sa résistance à la flexion, plus importante que celle du PLA. Enfin, le PETG est aussi approprié pour des pièces médicales, pour des instruments chirurgicaux, des prothèses, des dispositifs de diagnostic. En raison de sa résistance aux produits chimiques et de sa stabilité dimensionnelle. Alors, le filament ASA ou acrylonitrile styrene acrylate est un thermoplastique qui est couramment utilisé pour l'impression 3D ou en tout cas qui se développe de plus en plus dans l'impression 3D. Il est assez similaire à l'ABS en termes de propriétés mécaniques et chimiques, mais il a une bien meilleure résistance aux intempéries et aux rayons UV. Ce qui en fait en fait le filament de choix pour des objets qui seront destinés à être utilisés en extérieur. Alors, par rapport à l'ABS, outre sa plus grande résistance aux UV, il a l'avantage aussi de moins se déformer et de ne pas sentir autant. L'ASA néanmoins est un filament qui est quand même relativement exigeant, un peu comme l'ABS. Par exemple, on risque d'avoir des déformations importantes non pas à l'utilisation, mais au moment de l'impression. C'est la raison pour laquelle un caisson est indispensable pour l'impression de l'ASA. De plus, le plateau doit être chauffé à au moins 100 degrés. Ça veut dire donc qu'il vous faut une imprimante. Les plus entrées de gamme ne fonctionneront pas parce qu'il faut des plateaux qui puissent monter en température. Autre inconvénient qui est similaire à l'ABS. Au moment de la pression, l'ASA dégage des vapeurs chimiques qui sont nocives. Il faut donc bien l'utiliser dans un environnement qui est sécurisé, aéré et ventilé. Alors, dans quel cas utiliser l'ASA ? Principalement lorsque vous fabriquez des pièces qui devront être utilisées à l'extérieur et qui seront régulièrement exposées aux intempéries et au soleil. Et une autre catégorie d'utilisation, ce sont des pièces techniques qui nécessitent une grande résistance à la température ou aux produits chimiques. Voilà pour mon tour d'horizon des filaments les plus couramment utilisés dans l'impression 3D grand public. Je vous remercie d'avoir été patient jusque là et n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et un like et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501